Le ministre de l'Intérieur sur le gouvernement Jospin, ça a déjà été dit tout à l'heure, entre 2000 et 2002, le Café Citoyen vous remercie, l'Avidolnet souvent vous remercie d'avoir répondu à son invitation. C'est en effet, vous présentez la particularité de connaître les questions qui nous préoccupent ce soir, si j'ose dire, à la fois côté ministre et à la fois côté élu local. D'ailleurs, à la Goutte d'Or ou ailleurs, on entend souvent les administrés dire « Mais que fait la police ? On les appelle, ils ne viennent pas. » Alors, ce qu'on avait envie de vous demander, c'est comment apporte-t-on ces problématiques au niveau central du ministère ? La question des moyens et des effectifs est souvent posée, qu'en est-il réellement ? Existe-t-il d'autres contraintes que celles-là ? Comme vos petits camarades, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup. Merci d'abord, je suis heureux qu'il ne marche plus, qu'il a été en ma proximité. D'abord, je suis venu d'être ici, à l'invitation de Gérard, de retrouver des élus, Stéphane, dont je connais bien, M. Le Corrette, je vois Daniel Goldberg, mon collègue et ami député, qui est arrivé, des élus qui sont ici, notamment un qui vient de s'exprimer. Voilà, je suis content d'être là, et vous comprendrez que, voulant synthétiser ma parole, de toute façon, je n'ai pas le choix, c'est pas la peine que je revienne sur les questions propres à l'aménagement, au bon lieu, vous êtes mieux qualifié que moi pour en parler. Même si, comme élu du 18e arrondissement depuis 1995, comme maire, il y a eu une interruption entre 2000 et 2002, et j'ai repris la mairie en 2003. Mais tout ça n'est pas très important. Il faudra corriger la Wikipédia, alors. Voilà. Alors ça, c'est bien possible. Alors moi, je vais redire un peu à la question centrale, qui avait fait l'objet de l'invitation, Gérard. La question de la sécurité. D'abord, je veux redire que tout au long, on va dire, des 20 siècles de civilisation les plus proches de nous, et la sécurité a connu des statuts bien différents. Je ne crois pas que la société soit naturellement sécure. La sécurité, elle doit être une conquête de la société sur, hélas, les comportements individuels ou de groupes ou de bandes qui ont tendance à vouloir s'approprier le territoire des populations, des richesses. Et donc, la question de la sécurité mérite d'être posée, et je n'arrive pas à la poser sans parler liberté. Je sais bien que dans les années 70, moi aussi, j'étais jeune et déjà militant politique, on n'était pas content d'une loi qui s'appelait sécurité-liberté. On avait raison, parce que là, il s'agissait de l'opinion, de la liberté d'opinion. Mais je ne peux pas, au moment où je suis dans la vie, d'élu, après avoir été ministre, tout en étant député, je n'arrive pas à dissocier le mot sécurité et liberté. Je pense qu'ils sont indissociables. La sécurité d'aujourd'hui, je ne parle pas de celle du Moyen-Âge, elle était terrible. Et il y a eu des périodes où elle était moins ressentie. Elle existait, mais elle était mieux gérée. Mieux acceptée, d'une certaine manière. Et elle était sans doute moins massive. Mais l'insécurité, je pense que c'est d'abord de la peur. La peur de l'autre. La non-acceptation de l'autre. Le rejet de l'autre. Donc moi, quand j'entends le mot tolérance, je n'aime pas trop le mot tolérance. Je préfère le respect. Le respect des autres, qui est une première qualité pour se respecter soi-même. J'aime bien le mot discipline. C'est un beau mot, le mot discipline. Ce n'est pas attentatoire à la liberté, la discipline. La discipline culturelle, sportive. La discipline au noble sens du terme. La maîtrise de soi pour s'évanouir dans la société sans nuire aux autres. Je trouve que c'est un beau concept. Et encore une fois, ça n'est pas un concept de répression. Mais c'est vrai aussi que la dérégulation est à mon avis à l'origine des maux de notre société. Cela entraîne le consumérisme excessif. Et on le voit partout. Cela entraîne souvent le communautarisme. De quelque nature qu'il soit. Pas uniquement religieux. Le communautarisme d'intérêt. C'est aussi les inégalités grandissantes. Parce que c'est la réalité. Nous ne sommes pas dans une société plus juste que celle qui, à la sortie de la guerre, sur la base du CNR, apparaissait plus égalitaire et plus épanouissante pour les individus dans la société. Je pense que l'échec individuel dans la société provoque des échecs sociaux par rapport à des groupes sociaux. Et puis, il y a eu, et ça je crois qu'on a eu raison d'insister, des ghettos sociaux. Et il faut bien reconnaître qu'ils se sont fabriqués au moment où il n'y avait pas de chômage. Simplement parce qu'il y avait des intérêts à court terme, des intérêts capitalistes, je le dis franchement, de faire en sorte que des cités se construisent pour avoir de la main-d'oeuvre pas chère et à proximité. Et c'est vrai que des collectivités ont fait le choix de construire pour rassembler des groupes sociaux qui pouvaient favoriser, je dirais, l'élection, par rapport. Pour appeler les choses franchement. Bien. Et il y avait une sorte de complicité, finalement, entre le patronat et un certain nombre de groupes qui ont fait des choix dans le sens. Et évidemment, à un moment où le chômage débarque et le chômage de masse, ça provoque des dégâts. Des dégâts sociaux, des souffrants, des déchirements familiaux. Et puis, des enfants, mais vous connaissez ça par cœur, qui n'ont jamais vu les parents travailler. Le désœuvrement. La dignité mise en cause. Sans parler de questions qui reviennent. Comme ça, sur la base d'un fond historique qui est les conséquences d'une période néfaste de notre histoire, colonisation, décolonisation, malfagoté. Je ne veux pas ici développer, mais il faut qu'on ait conscience que le problème est franco-français. Même s'il existe à l'échelon européen et du monde, on a un problème franco-français. Et arrêtons de dire, voilà, c'est un problème lié à l'immigration. Je veux vraiment le dire, parce que je suis sûr de cela. Quand il y a un problème entre France-Algérie ou France-Tunisie, ce n'est pas des hordes d'Algériens ou Tunisiens qui viennent mettre le souk sur le stade de France. C'est des Français qui supportent mal leur vie et qui se comportent mal au demeurant. Mais c'est un problème franco-français. Quand les banlieues se déchaînent et s'enflamment en 2005, c'est un problème franco-français. Il y a un chévin qui avait un ministre d'Intérieur à l'époque, qui disait, « Je vais mettre dehors tous les... » Il parlait pour M. Dupin à l'Assemblée nationale, qui était le premier ministre, je pense que Daniel Goldberg s'en rappelle, et qui disait, « Je vais mettre tous les immigrés en situation irrégulière ou régulière dehors quand ils seront pris dans les banlieues. » Quand j'ai entendu ça, moi, sur les banques, je me disais, « Truanderie, il y en a eu trois. » Voilà, il y en a eu trois. Parce que, honnêtement, quand il s'agit de brûler des bagnoles, et qu'on risque, je dirais, on ne le fait pas. Donc c'est des groupes sociaux, et qu'il faut combattre dans leur manière de se comporter, mais, à mon avis, par d'autres moyens que ces phrases, je dirais, tranchantes, mais uniquement en communication et électorale. Je préfère le dire, c'est tranchement. La sécurité, pour moi, passe d'abord par l'éducation. Et il m'arrive de dire que l'éducation, aujourd'hui, c'est la sécurité de demain. Si on pouvait y ajouter la réussite, et l'épanouissement par le travail, ça serait mieux. C'est-à-dire une réduction du chômage et de la crise. Je pense que l'ascenseur social est un élément de combat contre la crise. Parce que les richesses existent, mais elles ne sont pas réparties comme il le faudrait, à l'échelon de la planète, à l'échelon de notre propre pays. Je pense, personnellement, qu'un certain nombre de concepts devraient être revisités, y compris par la gauche et le gouvernement d'aujourd'hui. Et ce n'est pas par nostalgie pour la période où j'ai impulsé ces politiques. Mais la sécurité, pour moi, doit faire l'objet d'une coproduction. Ceux qui disent, c'est à la police de gérer, c'est à la justice de gérer. Non, c'est à nous tous, y compris aux citoyens eux-mêmes, d'aborder ces questions et de les traiter rationnellement, avec l'esprit de responsabilité. Pas par le laxisme, mais pas non plus par, je dirais, une répression excessive. Voilà pourquoi je pense que cette coproduction partenariale, notamment avec les élus locaux, avec les associations, avec les institutions, les publications nationales, la police, les polices municipales, la gendarmerie en ronde rurale, j'avais un tout petit désaccord là-dessus. Je pense que les zones rurales, aujourd'hui, sont aussi soumises à l'insécurité, l'individualisme, la peur, le repli sur soi et les cambriolages. Donc, n'opposons pas les territoires. Essayons, comme il m'arrive de le dire dans le 18ème échelon, de mon modeste arrondissement de 205 000 habitants, harmonisé sans uniformiser. Je crois qu'il nous reste, en France, à refaire le travail de l'harmonisation et d'un aménagement du territoire différent et que la surconcification des villes, tu le disais, Stéphane, je pense que ce n'est pas la solution. Tout le monde ne pourra pas vivre en ville avec les problèmes que ça pose, mais je ne suis pas ici pour parler de la politique de la ville. Je pense que sur un territoire aussi petit que la France, avec la population que... Bon, et la démographie, heureusement, qui existe encore, il faut qu'elle se poursuive, et puis aussi la Russie de l'intégration et de l'immigration, parce que je crois que ça peut constituer une chance. Il y a de la place, si je puis dire, pour l'épanouissement individuel dans un collectif meilleur. Mais il y a peut-être d'autres solutions. J'avais, il faut des fois, quand on est un peu à la fin de son parcours politique, c'est sans doute mon cas, je ne peux préjuger de rien, mais on peut être un peu plus iconoclaste et provoquer le débat. Oui, je pense que sur des questions, je ne les reviendrai pas, parce qu'on a déjà eu l'occasion, Stéphane Gatineau et moi-même, moi depuis 2003, et on est d'accord. Je pense que la prohibition, l'interdit, ne règle rien. Mais je pense personnellement, et j'avais fait une proposition en ce sens à l'Assemblée nationale, avec Jean-Marc Ayrault, en 2003, pourquoi ne pas s'interroger sur... On va me dire où ça coûte de l'argent, puis les jeunes pourraient s'en obfusquer. La création d'un service civique obligatoire pour jeunes, fils et garçons, autour de 18 ans sur deux ans, un mois l'été, qui ne serait donc pas traumatisant pour le parcours universitaire ou le contrat professionnel, c'est les vacances. Donner deux mois de son temps à la nation, et recevoir de la nation durant deux mois des éléments que l'école n'a pas pu apporter, que la famille n'apporte plus. Je pense que c'était une idée intéressante. On m'a dit, c'est obligatoire, les jeunes le rejetteront. Je n'en sais rien. Enfin, si on ne peut plus être un peu iconoclaste et courageux, on peut toujours tout abandonner, et le baluchon au bord du chemin. Oui, ça va coûter 2 milliards, oui, mais je dis...